J'ai eu ma fille, elle est née en même temps que j'ai eu mon cancer. Et je n'étais pas tellement inquiet avant que j'avais un ganglion, mais je ne suis pas tellement inquiet parce que je courais des marathons, puis je courais de plus en plus vite, donc j'étais fatigué, mais au niveau santé, j'avais l'impression de bien aller. Un jour, quand on avait fait toutes les analyses, ils m'ont convoqué, puis ils m'ont annoncé que c'était un lymphome du manteau. Quand ils ont mis le nom, la lymphome du manteau, ils m'ont lancé sur un protocole, ça s'appelait OVON 45, qui est un protocole au niveau Pays-Bas, ou même peut-être qu'au Pays-Bas, c'est comme en France, quand on est à l'hôpital, on n'a pas vraiment d'informations sur les primes. On n'a même aucune information, ce n'est pas du tout la priorité. Je n'ai jamais vu un médecin, que ce soit aux Pays-Bas ou en France, me parlait de prix, coût, quand on regarde le prix d'une cure. Alors moi, j'avais vu le Tarsevin une fois, je ne sais plus si c'était dans les 2000 euros ou un peu plus, je ne sais plus, c'était très cher. Quand il faut se le payer, plus le voyage, plus tout ce qu'il y a autour, il faut avoir beaucoup de sous, ou vendre sa maison, ou avoir une famille qui aide énormément. ils gagnent des sous sur notre dos, sur la santé des gens. Je trouve ça normal que nous, qui ayons des sous, on paye un peu plus que les autres, ça, il n'y a pas de problème. Après, de là à voir, comme dans le système anglais, ou même système américain, ceux qui ont des sous peuvent se soigner, les autres, il faut être du bon côté. Il faut avoir de la chance. On parle plus santé, on parle profit. Ils sont là pour gagner des sous. On n'est pas au courant exactement comment sont fixés les prix. Ce n'est pas possible que ce soit que l'industrie pharmaceutique qui puisse dire que ça va coûter tant. Ils savent qu'un médicament qui marche très très bien, alors que ça leur coûte 10 euros, ils le vendent 1000 euros. S'il n'y a aucun contrôle, c'est choquant. Les patients, les personnels de santé, les pouvoirs publics et l'industrie pharmaceutique devraient, oui, qu'il y ait une sorte de commission qu'ils puissent discuter de toutes ces choses-là. Combien ça coûte, le prix de revient d'un médicament, jusqu'à combien on peut le faire. Moi, j'essaye de témoigner au maximum, et mes filles, c'est pareil, qu'on peut vivre après, avec le cancer, après le cancer, pour dire, voilà, il faut se battre et il faut continuer à avancer. C'est pareil.